Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais, professionnel en titre au golf Château-Bromont. Pour les coups d'approche aujourd'hui, je vous propose de vous parler de stratégie de bâton pour faire en sorte de minimiser l'impact du coup que vous allez rater. Parce que la majorité des gens autour du verre n'ont pas le succès escompté du premier coup. Il y a des choix de bâton qui vont rendre le coup encore plus difficile. Et dans d'autres situations, en choisissant le bon bâton, ça va faire en sorte que le coup va être plus facile à jouer. Et si vous manquez votre coup, le résultat ne sera pas trop mal non plus. Je me retrouve environ à 30 pieds du verre avec une portion d'allée qui me permettrait de faire bondir ma balle avant le verre. La majorité des gens utilisent un sand wedge ou un bâton avec beaucoup d'ouverture et d'essayer de frapper un coup en hauteur pour que la balle tombe sur le verre avec peu de roulement. Maintenant, pour être capable de faire mon 30 pieds que j'ai à parcourir pour me rendre sur le verre, en utilisant un lob wedge ou un sand wedge, ça va me demander de quand même faire un bon élan. Alors, si je lève la tête en faisant un bon élan, en mettant beaucoup de vitesse à ma tête de bâton, ralentis, parce qu'il y a beaucoup d'ouverture, la balle ne se rend pas. Et des fois, plus que des fois, souvent, les gens vont se reconnaître, les yeux lèvent et là, on se colle la balle complètement de l'autre côté du verre. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un fer avec un angle plus fermé. Dans ce cas-ci, j'ai un fer 8. Et de même, j'ai une belle portion d'allée ici où est-ce que je peux faire tomber ma balle en avant du verre. Avec un fer 8, avec un bâton plus fermé, j'ai besoin de faire un moins grand élan. Donc, si je frappe la balle un peu mince, la balle ne va pas aller complètement à l'autre côté. Et si je frappe le gazon un petit peu avant, parce que mon bâton est un peu plus fermé, il va me donner un peu plus de distance. Donc, je risque de me retrouver soit au début du verre, au drapeau ou un petit peu passer le trou. Mais d'éviter de m'en aller complètement de l'autre côté du verre ou de rester vraiment trop à court. Alors, je m'installe, la technique est la même. Je vais viser à tomber environ à 20 à 25 pieds. Donc, il va me rester un ou deux bons à faire pour me rendre sur le verre en roulant. Et le tout en minimisant les risques de frapper trop à court. Et sur ma carte de pointage, je vais voir une grande différence au bout de mes 18 trous. Sur ce, bon golf!